salut tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous pouvez le voir cette fois ci on sera pas au bord de l'eau mais on est chez moi donc dans mon petit atelier pêche et donc aujourd'hui je vais vous parler de dipper mais plus précisément du light book donc le light book qu'est ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas c'est tout simplement fait une plateforme qu'a développé dipper et sur laquelle en fait on va retrouver toutes les informations que notre dipper aura aura capté donc pendant une session de pêche mais également tout ce qu'on va rentrer dans l'application c'est à dire les photos les points gps qu'on a sauvegardé etc et donc cette plateforme là elle est accessible en fait à partir d'internet donc on peut y accéder avec n'importe quoi que ce soit une tablette un téléphone ou encore un ordinateur portable il suffit juste d'être connecté à internet avec ses identifiants et d'avoir en fait au préalable synchroniser ses données sur le cloud de dipper et donc si je vous en parle aujourd'hui c'est parce qu'en fait c'est un outil qui est très très puissant si on s'en sert bien mais qui à mon goût n'est pas assez utilisé par les pêcheurs qui qui ont un dipper donc voilà c'est juste un petit peu pour vous faire connaître un peu plus ce que c'est le light book et aussi donc pour faire parcourir un petit peu les différents onglets les différentes fonctionnalités qui s'offrent à nous moi je sais que pour ma part je m'en sers notamment donc la veille d'une session de pêche par exemple où je vais retourner en fait à l'endroit où j'ai sondé avec mon dipper au préalable juste pour voir un petit peu ce qui s'était passé les différentes cassures le relief la topographie du fond etc donc voilà je vous propose tout de suite de se lancer d'aller sur le site de dipper et voilà je vais vous expliquer un peu plus en détail comment ça se passe voilà donc je vais tout simplement aller sur google je vais taper donc dipper tout simplement sur le site explorer light book j'aurais pu taper également juste cette adresse là directement dans la barre de recherche donc voilà ici on arrive donc lancez vous énormément il va me demander de me connecter moi je suis avec mon avance mail là donc là ça charge et voilà donc on arrive sur le site voilà à quoi ça ressemble juste en dessin voilà donc ici en fait on va retrouver déjà donc la carte du monde avec ici différents points ici en bleu ça c'est toutes les zones en fait où j'ai cartographié avec mon dipper donc ça c'est plutôt cool on peut passer donc ici en mode plan votre satellite donc en fait c'est google maps tout simplement ils ont pris ça donc par exemple là si je vais aller sur une session donc ici on retrouve toutes les cartes aussi ici à gauche c'est juste facile pour moi d'aller sur la carte donc voilà voilà à quoi ça ressemble un petit peu parce qu'on retrouve pas mal de choses donc déjà ici vous reconnaissez donc là la cartographie en fait que j'ai fait là là la carte pathymétrique que j'ai fait du fond avec ici donc les informations quand je vais sur le petit logo ici ici petit logo c'est un mode c'est le bateau donc ça ça veut dire que j'ai utilisé le dipper avec le mode bateau quand j'ai sondé il ya aussi donc le mode de gps terrestre ou le mode pêche sur glace donc voilà avec la date l'heure à laquelle j'ai pensé donc là 5h33 la distance que j'ai fait etc je suis fermé ça et donc ici par exemple on retrouve aussi des points gps que j'ai mis par exemple là j'ai mis cendre paul c'est là où paul avait attrapé son beau petit centre la dernière fois qu'on y fait aller donc là si je clique donc sur la session hop donc on arrive ici sur la carte donc je vais juste enlever les icônes de poissons voilà donc globalement voici à quoi ça ressemble donc ici en haut donc je retrouve ma carte pathymétrique donc comme sur comme sur mon application ici en bas je retrouve donc ce que le dipper a vu pendant que pendant pendant cette session là ici on peut voir qu'il ya pas mal de poissons ici là là voilà donc ça c'est exactement l'heure donc voilà ici on voit également donc l'heure à laquelle j'ai fait cette cartographie donc là c'était à 7h du matin jusque quasiment 11 heures et donc donc c'est exactement la même chose en fait qu'on a sur le téléphone on peut donc analyser le fond ici un fond qui est plutôt dur avec quelques petits herbiers ici les poissons et également donc la surface de l'eau la température la profondeur également ici à droite donc c'est vraiment cool on retrouve vraiment tout ce qui est en fait sur sur notre portable c'est tout en fait c'est tout est stocké dans un dans un cloud en ligne et c'est grâce à ça qu'on peut y accéder à partir d'un portrait plateforme ici c'est plutôt cool là on voit par exemple ici là hop ça remonte beaucoup je m'accrochais ici de la verge les herbiers la bim ça redescend des petites boules de poissons de ferrage etc ici par exemple là j'ai en fait à ce moment là j'ai éteint mon dipper mais je me suis déplacé je voulais dans une zone qui était beaucoup plus chalou donc c'est en fait c'est le saut ici qu'on retrouve donc ça c'est pas mal aussi en fait il reconnaît la même session en fait dans la même journée il va mettre ça dans le même fichier on va dire mais si par exemple j'y retourne là demain eh bien ici à droite dans mes cartes il va m'en rajouter ici en fait un deuxième un deuxième petit onglet avec la date qui correspond donc ça c'est plutôt cool ici on peut on peut se repérer avec les différentes sessions par exemple si on vient plusieurs fois sur le même plan d'eau et qu'on veut regarder ce que j'avais vu à telle session à telle heure je pourrais le retrouver vraiment très facilement en fait directement sur le light book ce qu'on peut faire aussi j'ai juste un message c'est utilisé en fait cette petite réglette ici à droite pour mesurer en fait tout simplement d'un point à un autre par exemple si je veux savoir de la mise à l'eau si en fait tout simplement la distance qu'il me faut pour moi de son spot mais lui même il va me calculer en fait à chaque point que je vais mettre même calculer de la distance 67 mètres 132 etc donc je peux avancer comme ça jusqu'à mon spot de pêche par exemple si j'ai envie de pêcher ici voilà là je sais que j'ai 263 mètres à faire donc ça c'est plutôt cool voilà et donc ensuite on retrouve donc aussi autre chose donc comme je vous ai dit tout à l'heure soit la vue en plan soit la vue en mode satellite je vais laisser en plan si je passe là dessus aussi donc on voit ici le petit trajet que j'ai fait en bleu je vais juste montrer ici voilà ça c'est la légende en fait donc ici en bleu on voit donc le chemin que j'ai fait ici le petit icône comme comme avec le gps c'est la position du bateau le début de ma session de sondage la fin etc et ce qui est cool aussi c'est quand on dézooment complètement ici en fait du peur il va nous mettre des petits cercles il va nous indiquer combien de pourcentage on a couvert en fait sur l'ac donc combien de pourcents du lac on a sondé là moi j'en suis à 0,45 c'est normal en hollande les lacs sont très très grands mais voilà il va nous mettre en fait ces cercles de différentes tailles par exemple là si je vais en suède voilà les cercles sont déjà un peu plus gros j'y sont des pas mal par exemple si je veux revenir sur cette session là voilà j'ai juste à cliquer dessus voilà donc par exemple ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure là j'y étais pendant deux jours donc le 5 juillet et le 6 juillet et donc là ils me proposent en fait mes sessions en deux fois donc une fois j'ai fait ce trajet là ici donc on voit je suis reparti comme ça je suis allé là bas j'ai fait donc c'était plutôt le soir j'étais ici et le lendemain voilà je me suis beaucoup plus focalisé ici sur cette zone parce que j'ai trouvé un au front donc ça c'est vraiment cool de pouvoir revoir ce que mon dipper avait vu donc là on reconnaît très très bien le haut fond avec ici le code couleur justement le code couleur on commence par du orange orange jaune jusqu'à 5-6 mètres ensuite donc on va passer au vert au bleu et au violet pour aller de plus en plus profond et ce qui coule aussi c'est que quand je clique comme ça ici sur ma carte lui a m'indiqué en fait les coordonnées gps exact de ce point là donc par exemple si dans un an ou dans une semaine je vais retourner en suède et je vais repêcher à cet endroit là mais juste à mettre ça dans mon gps et je vais pouvoir retrouver l'endroit l'endroit exact on retrouve donc également la profondeur ici 3,5 mètres donc là on voit très bien que c'était en haut fond ici on passe à 8 mètres et une très grosse cassure ici et puis ça descend jusqu'à 17 mètres pour la petite anecdote c'est là où j'ai fait mon brochet métré donc c'était vraiment cool en fait de pouvoir d'avoir ça en fait déjà d'avoir le dipper pour pouvoir créer cette carte au berphila quand j'étais sur le lac en suède c'était la première fois que j'y allais mais aussi pour juste revoir en fait comment était fait le lac quel était un petit peu qu'elles étaient en fait les zones intéressantes si on voit encore que ça remonte pas mal donc ça c'est vraiment cool donc voilà pour l'instant je vous ai juste montré un petit peu comment ça se passait quand j'ai sondé avec mon bateau mais je peux vous montrer aussi quand j'ai sondé donc en mode gps terrestre donc avec le dipper pro plus donc qui utilise donc là en fait une carte gps à l'intérieur du dipper pour pouvoir faire les cartographies quand on est en mode bateau c'est avec avec le gps du téléphone donc pas besoin d'avoir le pro plus lorsqu'on est en bateau mais voilà donc si vous voulez créer des cartes du bord à lancer donc le dipper avec votre canne ça va ressembler à ça donc ici ils vont mettre le petit logo ici avec la canne donc ça ça veut dire qu'on a été en mode gps terrestre et donc ici juste pour remonter un petit peu donc c'est exactement la même chose donc on retrouve la carte ici qui s'est créé au fur et à mesure et ici à chaque lancé donc là les coupures c'est normal c'est parce que je relance mon dipper un peu plus loin donc voilà on a fait un petit peu le tour des différentes fonctionnalités il en reste encore une donc ça c'est plutôt cool quand par exemple je vais dans mes différentes sessions ici et que je vais sur les trois petits points ici que je peux d'une part imprimer la carte je peux la partager avec un ami donc quand je suis cher ici en fait il va me proposer un lien que je peux tout simplement envoyer à quelqu'un pour lui partager ma session par exemple si si quelqu'un que je connais va pêcher à cet endroit là qu'il n'a pas de sondeur et qu'il n'a pas de dipper qui veut quand même un petit peu savoir à quoi ça ressemble je peux lui envoyer cette carte là mais voilà ce lien là il sera partagé uniquement avec les personnes à qui à qui vous l'envoyez il sera pas mis à disposition tout le monde donc ne vous inquiétez pas vos données restent restent personnelles restent confidentielles pour les partager tout simplement avec eux avec les personnes que vous voulez ensuite je peux aussi télécharger cette session là dans le format csv donc c'est en fait ce format là je vais pouvoir l'utiliser dans d'autres logiciels où je vais pouvoir exploiter les données bathymétriques tout simplement et donc la dernière possibilité la fonctionnalité c'est d'éditer la simple les informations de la session donc je peux changer le titre la date le mode etc voilà donc je pense qu'on en a fini pour cette vidéo je vous ai montré un petit peu comment ça se passait sur sur le like book j'espère que ça vous a plu j'espère que ça vous plaît j'espère que vous allez également vous en servir si vous avez un dipper franchement c'est quand même assez cool comme comme outil ça me permet tout simplement de gagner du temps moi je sais que je m'en sers vraiment beaucoup pour préparer mes sessions donc pour voir un petit peu où est ce que j'ai été où est ce que je pourrais essayer de me rendre la prochaine fois et ce qui est cool aussi c'est que vu que le dipper ça fonctionne avec une application mobile c'est qu'on a en fait tout le temps des mises à jour qui sont proposées par dipper comme par exemple l'histoire des points gps etc ça n'existait pas avant sur le like book donc il ya toujours des nouveautés qui arrivent comme ça auquel on s'attend pas forcément donc justement nous ce qu'on attend un petit peu de vous aussi c'est d'avoir vos retours qu'ils soient négatifs ou positifs tout simplement savoir ce qui vous plaît ce qui vous plaît un peu moins pour qu'on puisse tout simplement s'adapter à vous s'adapter à vos attentes en tout cas voilà moi c'est un outil que je peux juste vous conseiller essayer d'utiliser vous faire un petit peu votre propre idée donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez surtout pas à nous poser toutes les questions dans l'espace commentaire on fera notre meilleur pour y répondre et puis moi je vous dis à la prochaine ciao je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine